Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomai, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale, à propos des défis de la semaine 9 du pass de combat de la saison 4. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les coffres de Mostimir, et j'espère que cette vidéo vous sera utile pour certains d'entre vous. Alors, tout simplement, on va commencer par les coffres qui se trouvent près de l'hélico. Alors ici, il y a une maison, moi ce que je pense, c'est que tous les coffres qui sont vraiment à l'extérieur des marécages, parce que Mostimir, en fait, c'est les marécages, donc tout ce qui est en dehors de l'eau, ne fonctionne pas. Après, il faut vérifier. En fait, ici, il y a une petite maison, avec un souterrain, et en fait, dans ce souterrain, il y a un coffre. Alors je pense que comme elle n'est pas près de marécages, je pense qu'elle ne sera pas comptabilisée. Mais après, je n'ai pas essayé, donc voilà, c'est juste une théorie, je ne sais pas du tout, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce coffre-là fonctionne pour les défis. Alors tout simplement, on va commencer par le coffre qui se trouve derrière la grande pancarte qui se trouve tout au-dessus. Alors quand on descend un peu plus bas, on a l'hélicoptère, et juste dans le tronc d'arbre, et bien en fait, il y a un autre coffre, juste là, que vous pouvez voir juste à gauche et l'hélico. Alors un petit peu plus loin, ici, il y a un chariot avec un coffre aussi. Alors on continue un peu plus loin. Dans ce camion-là, il y a un autre coffre, juste là, voilà. Alors quand on va dans le petit barraquement ici, juste ici, on dépasse la boucherie, et derrière, sur le frigo, il y a un autre coffre, voilà. Alors, ici, il n'y a pas de coffre. Par contre, quand on rentre, bon, on va rentrer par là, par là, voilà, par là, on va continuer par là. Donc ici, sur la barque, il y a un coffre. Donc maintenant, voilà, près de l'arbre, ici, il y a un coffre, voilà. Alors ici, il n'y a pas de coffre dans cette maison-là, je ne pense pas, non, il n'y en a pas. C'est ici, à l'étage, qu'il y a un coffre, voilà, juste là. Alors une petite caisse de munitions au passage. Alors ensuite, ici, il y a un coffre dans le camion, voilà. Alors ne pensez pas à aller vers la prison, parce que vers la prison, les coffres ne seront pas comptabilisés du tout, hein. Même si vous allez par là, je pense que les coffres qui se trouvent par là ne seront pas comptabilisés, parce que même si c'est des marécages, par exemple, là, il y a une maison, je ne pense vraiment pas que ceux-là seront comptabilisés, hein. Même s'il y a des marécages tout près, je pense que vraiment, Mostimir, c'est tout ce qui se trouve là-bas, hein. Alors, j'en étais au camion que je vous ai montré juste là, voilà, il y a un coffre, voilà. Alors, dans cette maison-là, il y en a un tout au-dessus, et il y en a un au premier étage, je pense que c'est tout. Alors ensuite, quand on continue par là, par là, il n'y a pas de coffre, mais par là, il y en a un sur le camion de glace, voilà, juste ici. Alors ici, il n'y en a pas non plus. Par contre, au gros arbre, là, il y en a un, deux et trois, voilà, autour de l'arbre. Ici, il y en a un aussi, qui se trouve là. Après, c'est tout. Après, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas d'autres coffres. Par contre, il y a un autre coffre qui se trouve un peu plus loin, mais je pense que c'est comme l'autre coffre de ce côté là-bas, là-bas. Je pense qu'il ne sera pas comptabilisé, comme le crave qu'on voit là-bas, il n'est pas comptabilisé. Et je pense que celui-là ne sera pas comptabilisé non plus, même s'il est sur, juste à côté d'un marquage, carrément au-dessus de la marre, quoi. Je pense qu'il ne sera pas comptabilisé. Après, il faut essayer. Franchement, il faut essayer. Je n'ai pas essayé, mais si j'essaye, je mettrai un commentaire en description pour vous dire, dans les commentaires, pour vous dire que ça fonctionne. Je vous dirai, voilà, le coffre qui est près du maricage éloigné, je vous dirai s'il fonctionne ou pas. Donc, si je le mets en commentaire, je déteigne le ré. Mais si quelqu'un d'autre l'essaye, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour aider les autres à le savoir, pour le faire savoir à tout le monde. Donc, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera quand même utile. Donc, moi, j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que, tout simplement, moi, ça m'aide. Parce que j'ai étudié toute la map avant de vous présenter cette vidéo pour vous montrer exactement où sont les coffres. Et bien, moi, ça m'aide à les mémoriser. Si je ne ferai pas de tuto, je ne les mémoriserai jamais. Donc, voilà, je me suis dit, comme je les mémorise pour moi, je vous fais le tuto pour vous. Et j'espère que ce sera utile pour certains d'entre vous. Donc, voilà, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à tous ceux qui likeront. Merci à tous ceux qui partageront. Merci aux abonnés fidèles. Je vous kiffe. Franchement, vous êtes dans mon cœur. Et je sais qui vous êtes. Ne vous tracassez pas. Je vous retenais. Et voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont super fidèles. C'est grâce à vous que j'en suis. J'en suis là où j'en suis. Et encore un grand merci. Franchement, je vous kiffe. Restez comme vous êtes. Et sur ce, ciao. Peace.